Bonjour, je m'appelle Aloudi Larochelle et je suis bibliothècaire en chef à l'Institut Guy-Lacombe de la Famille. Et bonjour, je m'appelle Claudia Dumont et je suis aide-bibliothècaire à l'Institut Guy-Lacombe de la Famille. Et aujourd'hui, on va vous recommander des ressources pour la saison de Noël, qui est ma saison préférée, alors j'aime vraiment cette vidéo. Et puis pour ceux, alors oui, c'est pour ceux qui célèbrent le temps de fête, Noël, tout ça. Alors oui, je pense qu'on va commencer. Oui, donc on va faire ça encore une fois en ordre décroissant de plus âgés à plus jeunes. Donc je vais commencer avec une recommandation pour les adultes. C'est un film québécois appelé Né rouge. C'est un film relativement vieux, mais qui a bien vieilli. Dans le sens que j'ai vu ceci, je pense que j'étais en neuvième année et c'était dans le contexte de la Cour de santé avec Madame Sonia Durand. Pourquoi elle nous a montré ceci? Je pense qu'elle avait juste besoin du temps pour faire des corrections, je ne sais pas. Elle enseignait mathématiques physiques aussi, donc ça m'étonne pas qu'elle ait besoin du temps pour faire des corrections. Mais c'est une comédie romantique. Normalement, les comédies romantiques, ce n'est pas mon affaire, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle. Je l'ai re-regardé en fin de semaine et j'étais comme, c'est tellement cute! Le contexte derrière ça, Né rouge, c'est un organisme charitable dans lequel les gens, des bénévoles vont chercher les gens trop sous pour se déplacer. Et c'est essentiellement comme un service taxi gratuit pour s'assurer que tout le monde revient sain et sauf à la maison durant le temps des fêtes, durant la partie des fêtes. C'est aussi en référence à Rudolphe Lorraine au Né rouge et donc ces deux personnes qui, donc nos deux protagonistes sont Félix qui est critique littéraire, critique culturelle et il a complètement démoli il y a quelques années la première pièce de théâtre que Céline avait écrite. Donc, Félix, Céline, il ne se rappelle pas, il ne fait pas la connexion que Céline, cette très belle femme qui tombe immédiatement amoureuse d'eux, est en fait l'autrice qui l'a complètement démoli. Et elle, elle passe le film à se venger de Félix de façon comme surprenamment cruelle et très comme cachée. Et c'est vraiment, oh boy, c'est vraiment drôle de la voir faire, mais c'est vraiment touchant de voir le changement de cœur qui se passe éventuellement et de voir Félix réaliser qu'est-ce qui s'est passé, c'est comme connecter les points, tout ça, c'est structuré selon quatre visites, quatre missions Né rouge, la dernière brise le cœur, franchement, c'est comme c'est trop beau. Ça se passe le soir de Noël en plus, c'est vraiment juste. Mais bon, super, super bon, j'ai vraiment aimé ça et j'ai été surprise d'aimer ça à ce point ici, tellement longtemps après que c'est sorti. Comme souvent des films de comédie, ça ne vieillit pas bien comme ça, mais celui-ci, c'est vraiment pas pire, c'est comme vraiment réussi. Et les deux personnages ont tellement d'attitudes, surtout Céline, franchement. Donc, je le recommande aux adultes. Il y a certains jurons là-dedans, donc à moins que vous voulez expliquer ce que tel ou tel mot en anglais veut dire, pas à montrer devant vos enfants. Pour les suggestions Noël, un autre truc nostalgique pour moi, le père Noël qui ne croyait plus aux enfants, un j'aime lire, c'était un j'aime lire tellement populaire et réussi en fait, qu'il est sorti comme un livre de fiction pré-scolaire après, je pense que dans la bibliothèque aussi. Donc, on a en fait deux exemplaires de ce livre ici, sous les différents formats. Et l'idée derrière celui-ci, c'est que le père Noël, pour que les enfants ne puissent jamais le voir, il a un sort qui est déposé sur lui, de sorte à ce qu'il disparaisse et retourne au Pôle Nord à chaque fois qu'un enfant est sur le point de le voir. Mais le désavantage avec ça, c'est que lui ne peut jamais voir un enfant de la même façon. Donc, à un certain point, il arrête de croire aux enfants et sa femme, la mère Noël et la fée des étoiles, essaie de le convaincre et de trouver une façon de lui prouver que oui, les enfants existent et que oui, il devrait leur livrer des cadeaux. Et c'est juste, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien pensé et raconté comme histoire. Donc, je vous le recommande aux enfants d'âge scolaire, surtout ceux qui commencent à apprendre à lire, bien, tout commence, mais peut-être deuxième, troisième année, ce serait un bon niveau pour ça. Alors, moi, mes suggestions, ça serait surtout pour les enfants de l'âge pré-scolaire. Alors, c'est une série ici qui suit Plume. Alors, ici, c'est notre petit lapin adorable. Alors, j'ai sorti deux livres pour vous montrer des exemples. Alors, c'est une série qui est écrite par Rebecca Harry. Et puis, ça suit ici notre petit lapin Plume avec ses amis qui découvrent la magie de Noël. Alors, c'est toutes ces petites histoires qui suivent ces petits personnages-là. Et puis, c'est vraiment léger, adorable. Moi, ma partie préférée, c'est que ces livres-là sont brillants. Genre, même à l'intérieur. Même à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est tout brillant. Je ne sais pas. C'est le premier livre que j'ai sorti quand je suis en train de chercher des livres pour cette vidéo. Puis, j'ai fait, oh mon Dieu, à l'autre livre, c'est tellement adorable. Ça lui a pris comme deux secondes à trouver le livre. Deux secondes. C'est ça. Puis, c'est tellement qui. Toutes les belles petites histoires. Puis, c'est très bien illustré. Puis, j'ai tombé en amour immédiatement. Alors, les enfants sont adorés. Ça, je sais. Mais, c'est juste la magie de Noël. Puis, des petites aventures. Alors, des cadeaux. Plume et les cadeaux de Noël. Et puis, le merveilleux Noël. C'est ça pour moi. Bon, ben, on espère que notre enthousiasme éclatant se transmet un petit peu à travers la vidéo. On va voir des suggestions de Noël sur le site web, en bande de rôle, sur le site web de bibliothèque. Et, évidemment, les présentoirs vont en avoir plein. On a aussi quelques livres pour Hanukkah, qu'on va aussi mettre en bande de rôle. Et, je pense que c'est pas mal ça qu'on a pour représenter les fêtes de cette saison fin décembre, et ainsi de suite. Je sais qu'il y a plus de fêtes à l'entour de ce temps-là, mais on n'a pas des livres pour tout. Et, aussi, la plupart d'entre vous célèbrent dans la plupart des cas Noël. Donc, on s'est dit Noël. Ok, bye bye. Merci beaucoup.